bonjour à tous comment allez vous moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour un tuto mon tout premier tuto j'espère que vous allez bien c'est parti pour le premier tuto sur photoshop comment retoucher une photo c'est parti intro alors voilà nous sommes sur le logiciel de retouche photo donc qui s'appelle photoshop j'espère que avant de shooter dans vos programmes vous avez mis RAW c'est très très important pour la retouche photo pour retoucher les photos c'est plus facile cette photo a été prise cet été comme vous pouvez le voir sur votre écran donc ici on va le mettre en mode avant après donc comme je vous dis déjà en shooter en RAW c'est très important pourquoi vous aurez plus de facilité à retoucher les couleurs les contrastes la luminosité un peu tout ce que vous avez sur votre photo cette photo a été prise sur un pont donc sur une passerelle exactement près de mazame je voulais savoir je vous mettrai le lien pour aller la découvrir si vous voulez y aller vous avez un bout de chemin à faire mais ça vaut le détour quand vous shootez en RAW vous allez importer donc votre photo sur photoshop ça va vous ouvrir une fenêtre comme ici cette fenêtre c'est une fenêtre pour retoucher les RAW ça vous ouvre une fenêtre qui est juste ici donc cette fenêtre c'est une fenêtre de retouche j'appelle ça une fenêtre de retouche parce que vous avez tout et tout cette fenêtre vous permet de retoucher tout ce qui couleurs température teintes vous avez bien sûr des filtres vous avez beaucoup beaucoup de choses donc comme vous pouvez le voir mes réglages hop mes réglages sont ici voilà voilà si vous voulez savoir comment j'ai shooter pour commencer cette photo je la trouve sympa c'est comme une atentine aller et c'est très intéressant de voir le pont la passerelle qui est très très long cette photo je la trouve un peu jaune donc on va régler déjà la température donc qui est ici vous allez l'ouvrir vous allez dans les réglages de base vous avez soit dans le traitement couleurs et évidemment si vous faites des photos en noir et blanc vous cliquez juste ici et ça vous met la en noir et blanc mais moi c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui vous avez donc dans profil comme je vous ai dit des presets alors vous avez des presets de base adobe couleurs adobe éclatants adobe paysages adobe portrait adobe standard et ici vous avez des presets pour avoir ces presets en plus si vous allez cliquer juste à côté vous allez dans parcourir les profils que vous avez à l'instant mais ici si vous cliquez sur les flèches hop vous avez d'autres presets donc adobe raw rendu de l'appareil voilà paysages fidèles etc vous avez aussi le moderne plusieurs presets vous avez le noir et blanc donc vous avez le vintage qui également voilà qui est un peu vous avez vous avez vraiment ce que vous voulez si vous voulez pas vous embêter à retoucher etc vous allez dans ça et vous mettez le preset qui vous plaît qui est déjà installé sur photoshop ce que vous faites c'est que évidemment vous allez dans adobe moi ce que je fais c'est dans je vais dans adobe standard j'utilise temps en temps ça mais voilà on va faire comme vous avez standard vous allez utiliser le paysage déjà vous avez les couleurs qui reviennent un peu vous avez balance des blancs donc balance des blancs c'est suivant où vous êtes donc tel quel lumière naturelle liageuse ombre plurécent flash personnalisé moi ce que je fais c'est que je le personnalise tout dépend votre donc la température je crois qu'il y a un peu trop de jaune peut-être température on va mettre 3 voilà là ça m'a l'air pas mal donc je vais régler un peu l'exposition qui est trop mieux ça m'a l'air parfait comme ça alors le contraste c'est les choses qui est noir ici on va monter un peu plus les tons clairs on va y voir les tons clairs qui sont tout simplement les clairs voilà donc vous avez vu le bleu comment il change donc on va le baisser on va le mettre à moins de 100 pourquoi parce que après je vais aller juste ici dans les réglages de tsi et on va le régler ensemble suivant votre bleu ton foncé donc les tons foncés c'est pareil on va monter un peu plus on va le faire ressortir voilà plus 50 francs ça me paraît pas mal les balances de blanc vont être moins 100 les noirs on met plus 100 parce que ça enlève le noir ici qui sont noirs les ombres clarté c'est quelque chose très important moi je trouve parce que ça rend la photo un peu plus meilleure clarté si vous voyez vraiment là ça adoucit vraiment mais beaucoup trop c'est en mode dessin qui donc la teinte la teinte c'est pour choisir votre couleur du bleu donc justement si vous voulez le bleu qui est juste ici d'une couleur très 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 bleu ou un style violet on va le garder bleu un peu voilà comme ça ça me paraît pas mal la saturation du bleu pas trop blanc bleu de beauté on va mettre à plus 13 on va aller dans netteté netteté ça vous permet vous avez vu juste ici regardez bien juste ici les ombres qui a de la netteté si je fais hop je descends je monte ça met un peu plus de vie à la photo une fois que vous avez tout fait tout ça on revient à la base voilà cette photo est terminée une photo retouchée en RAW vous avez vu ce que vous pouvez faire vraiment en RAW c'est le RAW c'est quelque chose de vraiment incroyable donc n'hésitez pas n'hésitez pas tu es obligé derrière ton écran à shooter en RAW c'est très important si tu utilises photoshop ou lightroom pour avoir plus de détails de retouches plus de choix de retouches c'est très important vous avez vu comment on peut passer à une photo basique à une photo un peu plus réaliste mais je vous mettrai toute façon tous les a toutes l'adresse pour aller découvrir ce point qui est magnifique c'est la fin de ce tuto n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine ciao merci à tous